Excel, quelques autres fonctions, la fonction est vide. Si je reprends l'exemple où j'ai des produits finis qui sont fabriqués à partir de matières premières et de main-d'oeuvre, donc ici j'achète 3000 euros de matières premières, j'ai pour 4000 euros de main-d'oeuvre, ça me fait un coût de mes produits finis qui s'élève à 7000 euros. Avec ces 7000 euros, j'affiche, je crée 64 produits, soit un coût unitaire de 109,37 euros. Nous avons vu dans la vidéo sur erreurs comment gérer le fait qu'un utilisateur oublie le nombre de produits fabriqués. Maintenant, que se passe-t-il si on oublie de saisir un montant de matières premières ? Eh bien là, il n'y a aucune erreur, puisqu'en fait, une cellule vide est assimilée à 0, ici. Et donc quand je fais là la somme de C5 plus C6, en fait, il me dit rien plus 4000 égale 4000. Que je divise par 64, ça fait 62,50 euros. Donc mathématiquement, il n'y a pas d'erreur. Par contre, mon coût unitaire est complètement faux, parce que j'ai oublié de saisir le montant, ici. Donc on peut demander à Excel de nous aider, et quand une cellule n'est pas remplie, eh bien d'afficher un texte. Pour cela, on va utiliser la fonction « est vide ». La fonction « est vide », si on l'a mis dans un « si », eh bien on pourra dire que s'il n'y a pas de contenu dans une cellule, ici la cellule C5, eh bien on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Sinon, eh bien on ne dira rien pour ne pas polluer le tableau, l'affichage du tableau. Alors, essayons de le faire. Je vais me mettre juste à côté de la case, en D5, et là je vais mettre « égale si », ouvrez la parenthèse, C5, pardon, « est vide » de la cellule C5. Donc là en fait je dis « la cellule C5 est-elle vide », ça c'est ma condition. Si elle est vide, donc le texte si vrai, ça va être « saisir un nombre », comme c'est juste à côté, j'ai pas besoin de dire « saisir un nombre » en C5. Sinon, eh bien sinon, si elle n'est pas vide, je ne vais rien dire. Donc pour ne rien dire, on ouvre les guillemets et on les referme immédiatement. Cela veut dire que je laisse le contenu de la cellule vide. Je ferme les parenthèses et je valide. Je vois donc ici en clair « saisir un nombre ». Je me rends compte que j'ai oublié de saisir 3000, je saisis 3000, et là le texte disparaît. Ce que je viens de faire ici, bien entendu, ce sera la même chose pour la main d'œuvre. Donc je vais tirer la poignée de recopie de D5 à D6. Et normalement, si j'oublie de saisir 4000, il me met « saisir un nombre ». Je remets 4000, ça disparaît. Donc je me remets sur la cellule D5 pour que vous voyez mieux le contenu de la formule. Je sélectionne un petit bouton Google. C'est parti.